Salut YouTube! Je vais faire la présentation de mon nouveau Eater au propane. Voici le nouveau de Eatstar. C'est une unité qu'on met par-dessus la bonbonne, comme vous le voyez. Très facile à assembler ou à mettre, comme on veut. Il y a un petit assemblage ici. Trois petites vis étoiles qui maintient cette braquette avec l'unité. Et ensuite, comme vous le voyez, on sécurise l'unité par-dessus la bonbonne au moyen de la vis. Un petit branchement ici, comme n'importe quel branchement au propane. Ça vient avec. Et trois niveaux d'intensité. Low-High-Medium. Soit 30 000 BTU, 36 000 BTU ou 45 000 BTU. En ce moment, il est sur l'eau. Ce qui est assez pour mon garage ici, qui fait un 26 par 20. Donc, 550 pieds carrés. C'est un plafond de 7 pieds seulement. En temps normal, les plafonds sont de 8 pieds. Bon, ici, c'est une ancienne, bien, c'est une construction de 74. Pour une raison ou une autre, bien, le plafond est à 7 pieds. Bon. Mais cette unité-là, qui est sur le lot en ce moment à 30 000, ça chauffe en masse. Ici, j'ai ma fenêtre qui est ouverte, évidemment, parce qu'une unité au propane dans un endroit fermé, c'est pas une bonne idée. Le taux d'oxygène va diminuer. Et pour certains appareils, il y a un capteur de taux d'oxygène qui va faire fermer l'appareil. Sur celui-là, je pense pas qu'il y en ait. J'ai pas vu ça nulle part dans les notices. Mais de toute façon, dès qu'il y a une source de chauffage propane, n'importe quoi qu'il y ait un brûleur, c'est d'ouvrir une fenêtre pour faire une entrée d'oxygène. Moi, je m'en sers parce que, dans le fond, mon garage, qui est mon atelier pour la moto, puis toutes mes petites affaires que j'ai à faire, me sert aussi de Cigar Room. Anciennement, j'avais un chauffage extrêmement performant, celui-là ici, le Eat Star 38000 BTU. Bien, c'est une TAR soufflée. Extrêmement performant. J'ai aucun problème avec. Il se branche sur la bonbonne. Et une bonbonne comme ça, de 20 litres, dure de 10 à 12 heures avec le Eat Star 38000 BTU. Et c'est la même chose pour celui-là, de 30 à 45 000 BTU. Sur les specs, c'est de 10 à 12 heures aussi. J'imagine que s'il est en Low, ça va être 12. S'il est en High, ça va être 10. Ce qui est mieux pour moi avec cet appareil-là, à part que c'est plus facilement transportable. Si j'ai à faire du camping, bon, c'est facile à mettre l'unité dans une boîte de pick-up, même si celle-là est aussi facile à transporter. C'est juste que ça prend un petit peu plus de place, ce modèle-là, que ce modèle-là. Mais c'est que lui, il n'y a pas de son. Ce que vous entendez en ce moment, c'est le maximum de décibels qu'il va y avoir sur cette unité de chauffage au propane. Ça fait que moi, quand je l'ai ici dans mon dos, parce que je m'assois où il y a le petit pouf de mécanique pour regarder la télévision, quand je fume un cigare, l'unité qui est en arrière de moi chauffe très bien tout le garage, mais elle me tient chaud. Et en rapport que la fan ici va être ouverte, propulse la fumée à l'extérieur. Et en même temps, elle fait un déplacement d'air de l'air chaude qui est ici, en arrière de moi, vers la fenêtre, à cause de la dépression que crée la fan. Ça fait que la chaleur vient plus facilement vers moi. Mais ce qui est plaisant, comparativement au 38000 à air soufflé, qui est extrêmement performant, j'ai aucun point négatif à faire sur cette unité-là, c'est que celle-là ici, c'est au niveau décibels. Je vais vous faire écouter, je vais me la fermer et écouter. Il n'y a pas de son. On entend un petit peu de décibels, provenant de la combustion. Mais c'est négatif comme décibels. Il n'y a pas de... c'est extrêmement bas. Ça ne vaut même pas la peine d'en parler, si on veut. Il n'y a pas de son qui sort de là. Ça fait que là, je l'ai en arrière de moi, à peu près 6-7 pieds en arrière de moi. Vous voyez le banc, vous voyez l'unité de chauffage. Puis pendant que je suis assis là, en train de fumer un cigare, écouter la télévision, je n'ai aucun bruit du chauffage. Comparativement au bruit que faisait le heatster à air propulsé de 38000 BTU. Ce n'est pas énorme comme bruit, mais il y a quand même une énorme différence avec celui-là, qui est à presque zéro, si on veut dire, en décibels. Je n'ai aucune idée du taux de décibels, mais ce n'est tellement pas assez fort que ça ne change rien. Vous voyez, là, je parle normalement avec le cellulaire dans les mains. Je suis à peu près à 12 pouces de l'unité. Je ne resterai pas là longtemps, c'est trop chaud. Mais il n'y a pas de son. Ça fait que c'est très plaisant. Là, je l'allume. Si je suis ici une heure ou deux, je le laisse rouler une heure ou deux. Mon unité standard pour le chauffage, c'est une unité sur le 220, un 5800 W, un Blockator électrique. Extrêmement performant, très, très bien. C'est juste que quand je suis dans le garage, l'hiver, évidemment, l'été, aucun problème. On ouvre la porte, puis bonjour, merci. Mais l'hiver, la porte, je la laisse fermer. Vu que je fume des cigares, j'ouvre quand même la fenêtre pour faire sortir le maximum de fumée. Et en plus, vu que je chauffe au propane pour le taux d'oxygène, j'ouvre la fenêtre aussi. Mais l'idée, c'est que je ne veux pas me servir du Blockator sur le 220 pour chauffer le garage pendant que la fenêtre est ouverte. Je vais me trouver une source alternative de chauffage où je peux ouvrir la fenêtre. Des fois, peut-être ouvrir un peu le bas de la porte de garage. Si on est deux ou trois à fumer des cigares, j'ouvre le bas de la porte de garage pour que l'habitacle ici, le garage, soit plus causé, moins de fumée. Mais je ne voulais pas faire fonctionner le Blockator dans le fond, puis augmenter la facture électrique. Tandis que ça ici, la bonbonne, en ce moment, on est au mois de novembre au Québec. Elle est 15 $ avec taxes, 15 et quelques cents avec taxes chez Costco. Ailleurs, c'est beaucoup plus cher, mais Costco, c'est vraiment le moins cher. Cet été, avant que le prix augmente, après l'essence augmente, donc tout ce qui est pétrole augmente, c'était 11 $ avec les taxes. Là, en ce moment, c'est 15. Mais c'est quand même 15 $ et quelques poussières pour de 10 à 12 heures de chauffage. Un chauffage performant quand même. L'autre unité consomme exactement la même chose. Les Easter 38 000 à air poussé, c'est la même consommation que celui-là. Ça fait que ce n'est vraiment pas énorme. C'est en calcul, dans le max, quand elle était à 45 000, autour de 10 heures pour 15 piastres. Un dollar 50 de l'heure. Puis la température se maintient. En ce moment, il fait, attendez, je vais essayer de faire le focus. Il fait 19.9, il fait 20 degrés dans le garage. Ça doit faire 10 minutes à peu près, qu'elle fonctionne, 10-12 minutes. Ça fait que, ce n'est pas, attendez, le focus. C'est vraiment pas cher. C'est pratique. Un peu plus pratique que l'autre. Au niveau sonorité, il n'y a pas de bruit. Ça fait que, si on est 2-3 et qu'on parle, on n'est pas obligé de parler fort. À cause du chauffage qui ferait plus de bruit comme celui-là. Ça fait que c'est ça. Je vais vous montrer juste un peu l'emballage. Comme vous voyez, il y a 3 niveaux, 30, 36 et 45 000 BTU. Le Head Star. Moi, je l'ai pris chez Princess Auto. Il y avait un spécial. Il m'est revenu à 160 avec les taxes. Je ne me rappelle plus le prix standard, c'était combien. Mais bon... Ça fait que... Je vous laisse là-dessus. Si jamais il y a des questions. Questions assemblage. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a seulement les 3 vis ici à mettre. Les 3 vis du bas à mettre. Pour l'arrimage à la bonbonne. Et ensuite, c'est extrêmement facile. On ouvre évidemment la bonbonne. Ensuite, on met le gauge ici. Ce qu'il donne sur les instructions, c'est de le mettre au maximum. Le primer est là. On appuie sur le primer. Puis, en bas, il y a un trou pour passer soit l'allumette ou soit le lighter. Ça fait que quand on tient le primer, on allume-le en même temps. Évidemment, il faut l'avoir mis sur High. Ça fonctionne sur le Low, sur le Medium aussi. Mais ils disent le mettre sur le High. Pour le starter, j'imagine que ça va primer plus vite. Et au bout d'une dizaine de secondes, c'est marqué 16 dans la notice. Mais même au bout de 10 secondes, l'élément est rouge. On peut lâcher le primer. Et c'est parti. Ça fait la suction. Le gaz continu est aspiré. Il continue à chauffer. Il ne s'éteint pas. Ça fait que c'est extrêmement facile à partir. Je vous laisse là-dessus. S'il y a des questions, ne vous gênez pas. Puis ici, comme je vous disais, le garage, c'est un 520 pieds carré. Avec une hauteur de 7 pieds, pour ceux qui veulent calculer le cubage. Et c'est une unité qui est en masse, en masse performante pour le pied carré, le cubage qu'il y a ici. En ce moment, c'est sur le Low. Et je ne pense pas le mettre sur le High. Parce que sur le Low, c'est parfait pour moi. OK! Salut YouTube!